Aujourd'hui, nous allons voir comment activer l'appli Facebook Rencontre si ça ne fonctionne pas sur notre compte. Par défaut, Facebook Dating n'est accessible qu'à partir de l'application mobile en allant tout simplement dans le menu sandwich. Néanmoins, comme ici, si vous ne l'avez pas, quelques manipulations peuvent être effectuées pour la faire apparaître. Je ne vous garantis pas que cela marchera pour vous, mais ça ne coûte rien d'essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire part de vos manipulations et de vos résultats. Plus on en sera, mieux ce sera. Donc, dans un premier temps, on va déconnecter notre compte Facebook. Ensuite, on va se rendre dans la gestion de l'application. En restant appuyé sur son icône, on sélectionne « Infos » sur l'appli. Puis, on va choisir la rubrique « Stockage » et l'on va d'une part vider le cache de l'application, et d'autre part supprimer ses données sur l'appareil. Ce qui va permettre de recharger toutes les informations de notre compte sur celui-ci. On peut vérifier également la version de l'application en allant sur l'App Store ou le Play Store. On tape Facebook dans la barre de recherche et on la sélectionne. Si elle a besoin d'être mise à jour, on nous le propose. Mais pour avoir potentiellement un meilleur résultat, on peut désinstaller l'application pour la réinstaller par la suite. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à nous reconnecter avec notre compte et à vérifier si l'accès nous est enfin proposé. Si on ne vous le propose pas, c'est qu'il n'est alors pas encore activé sur votre compte. Dans ce cas, il existe toujours la possibilité de contacter le support de Facebook. En bas de ce menu, on sélectionne Aide et Assistance, puis sur Signaler un problème. Et sur cet écran, on va choisir Continuer pour signaler un problème. Vu que l'appli est récente, elle n'est pas encore proposée dans la liste. On peut alors choisir Profil. Pour terminer, il ne nous reste plus qu'à saisir notre demande. Vous pouvez recopier celle-ci. Elle est accessible dans la description sous cette vidéo. Et enfin, on confirme l'envoi du message. Reste à savoir ce que la plateforme va communiquer comme réponse. S'il vous plaît, un petit like pour la vidéo. Merci grandement. Sous-titrage Société Radio-Canada